Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, mes chers et tendres capricornes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Je m'excuse par avant, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai un petit souci de micro, donc je n'ai pas pu le brancher aujourd'hui. Donc voilà, je ferai de mon mieux. Je ne vous cache pas que ma voix commence à partir. On va aller voir un petit peu vos énergies pour décembre. Comme d'hab', vous savez que ça reste un tirage général. Donc vous prenez si ça vous parle, vous faites votre tambouille comme chez vous, j'ai envie de vous dire. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder où se trouve votre Vénus. Allez, c'est parti pour les capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre ? Donc on va aller voir le côté professionnel. Non, le mood du moment, qu'est-ce que je raconte ? Le côté pro, le côté sentimental, le besoin pour avancer. Et le résultat final. Comme d'hab', on ira prendre un autre tarot pour compléter ce tirage-là. Allez, on est parti ! Le mood du moment. Oh ! Capricornes, 5 d'épée. Bon, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas forcément une carte très sympatoche. Alors, soit vous êtes dans ce mood ou soit durant ce mois de décembre, vous allez rentrer dans un mood où la réflexion sera de rigueur. Peut-être qu'il y aura même des maux de tête pour certaines personnes durant ce mois de décembre. C'est comme si là, vous étiez un petit peu arrivé à un mood ou du moins à un carrefour de votre vie ou peut-être au mois de décembre, il va y avoir beaucoup d'interrogations sur votre vie en général. Peut-être sur certaines situations qui perdurent et qui n'ont plus lieu de perdurer. Peut-être qu'il y a des prises de conscience qui vont être faites également. Ça va... Je dirais qu'au niveau du mental, il ne va pas être au repos. Durant ce mois de décembre, il va vous faire... Il va vous faire défaut, je dirais même, à certains moments. Donc, peut-être prenez du recul, préservez-vous, hein, parce qu'effectivement, on sent que ça va être fatigant pour vous que vous allez être éreinté. OK ? Allez, on va aller voir au niveau professionnel, vous sortez le soleil. Bon, professionnellement, on sent qu'il y a la stabilité, on sent qu'effectivement, vous êtes là où vous devez être. On sent qu'il y a une belle, en tout cas, harmonisation qui se fait avec votre travail. Mais c'est comme si, peut-être pour certaines personnes, vous avez envie d'atteindre un objectif supplémentaire ou une autre... peut-être une autre envie et que ça va vous demander peut-être pas mal d'efforts ou du moins de réflexion, de stratégie éventuellement pour certaines personnes. Pour d'autres, on voit qu'il y a des contrats qui se font si vous êtes en recherche d'emploi. On voit que là, il y a quand même quelque chose qui se stabilise au mois de décembre. Il y a quelque chose qui se signe, d'accord ? On va aller voir au niveau sentimentale. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Le 3-2 d'épée, bon, sentimentalement, peut-être qu'effectivement, c'est sentimentalement qu'il y a quelque chose qui est un peu ambiguë, ou du moins que vous êtes un peu dans une phase très attristée, très nébuleuse, très sombre peut-être. Alors soit peut-être qu'il y a une séparation qui est en cours, ou du moins que vous posez des questions sur cette relation. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que vous êtes là vraiment au bon endroit, avec la bonne personne ? C'est comme s'il y allait vraiment avoir quelque chose de fort au niveau émotionnel, au niveau du cœur, ok ? Et pour les personnes qui sont célibataires, je dirais peut-être que là, il y a effectivement, il y a des questions qui se posent. Pourquoi vous êtes séparés ? Qu'est-ce qui a fait que cette séparation n'a pas, cette relation n'a pas duré ? Il y a, ça va être un mood un peu, ouais, un peu un bad mood, on ne va pas se le cacher. Ok ? De toute façon, on ira recouvrir la carte, on ira voir, d'accord ? Le besoin pour avancer, vous sortez le 10 de Pintac. Elle est sortie dans pas mal de tirages, ce 10 de Pintac. Effectivement, on arrive en fin d'année à un besoin d'aller auprès des vôtres, auprès de votre famille, vous ressourcer. Donc peut-être qu'effectivement, durant les fêtes de fin d'année, vous allez auprès des vôtres. Le besoin vraiment là pour vous, durant ce mois de décembre, c'est de croire en vous à travers votre famille, qui va être porteur, qui va vous permettre en tout cas peut-être d'y voir plus clair, qui va être peut-être la source de vos soucis, qui va vous permettre de repartir après ces longs termes, à partir du mois de janvier, sur quelque chose de, voilà, j'y vais. Je ne me laisse plus abattre par la difficulté, et j'avance comme j'ai décidé d'avancer, d'accord ? On va aller voir pour le résultat final, vous sortez le cavalier de bâton. Bon, on voit, vous avez la force, le dynamisme nécessaire pour pouvoir en tout cas réussir à surmonter peut-être cette petite blessure de cœur, ou du moins cette complication que vous traversez, ces questionnements. Ça, je dirais, pour janvier, vous irez mieux, d'accord ? C'est comme si là, il y avait besoin de passer par cette étape pour pouvoir justement comprendre peut-être certaines choses et vous permettre de vous délester de ce que, ben voilà, peut-être de certaines personnes, ou du moins d'une situation qui n'avait plus lieu d'être là aujourd'hui. D'accord ? De faire peut-être le deuil également d'une situation, ok ? Allez, on va aller voir au niveau côté professionnel avec ce sun, ce soleil. Qu'est-ce que vous sortez ? Non, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, avec ce soleil, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, vous sortez le monde. Bon, au niveau professionnel, pas d'inquiétude, ok, ça va le faire. Ça tient la route en tout cas, et pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de mieux, quelque chose de vraiment, ça va perdurer dans le temps. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec ce 3 d'épée. Qu'est-ce que vous sortez ? Les chers et tendres capricornes, vous sortez la roue de fortune. Eh oui, nouveau cycle, changement, changement radical. Donc effectivement, peut-être qu'il va y avoir des séparations durant ce mois de décembre, ou du moins que vous êtes déjà dans ce cas de figure. Pour moi, là, il y a vraiment un renouveau qui s'installe chez vous au niveau sentimental. D'accord ? C'est comme si vous le saviez peut-être à l'intérieur de vous, mais qu'il fallait peut-être acter les choses maintenant, durant ce mois de décembre. D'accord ? Donc ça ne va peut-être pas être un mois tip-top pour le côté sentimental, ou du moins une préoccupation importante vis-à-vis d'une situation, peut-être. Mais on sent que ça va être quand même, ça va vous permettre d'être, on va dire, plus libre par la suite. D'accord ? Allez, le besoin pour avancer avec ce 10 de pentacle. Hop ! Vous sortez l'as de pentacle. Bon, bon, écoutez, voilà. Tout se met en place. Tout se met en place comme il faut. Cette as de pentacle vous invite à vous faire confiance également, à croire un petit peu en univers, à croire un petit peu en synchronicité, parce que tout se met en place tranquillement. OK ? Donc, pas d'inquiétude, vous êtes soutenus. Et durant ce mois de décembre, les choses vont, voilà. Il y aura une période un peu difficile, mais pour moi, elle ne va pas durer, parce qu'on sent qu'avec cet as de pentacle, vous allez mettre les choses en place. Vous allez œuvrer pour que tout se concrétise, en tout cas, dans votre vie. D'accord ? Allez, on va aller voir avec ce roi de... Ce roi, ce cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous sortez ? Le 10 d'épée. OK. Bon, il va falloir quand même passer par cette phase un peu complexe, un peu, voilà, je suis à terre. Qu'est-ce que je fais maintenant pour me relever ? Mais avec ce cavalier de bâton, vous avez le feu, vous avez l'action, vous avez, on voit le cheval qui est prêt à aller au galop pour pouvoir justement vous relever et peut-être apprendre justement de cette blessure ou apprendre de cette situation pour pouvoir justement vous élever encore plus par la suite et vous faire confiance à vous. OK ? D'accord ? Et faire confiance également peut-être en tous les synchronicités, les messages que vous pouvez recevoir en ce moment. D'accord ? Parce que pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. OK ? Allez, on va aller voir au niveau prédictif maintenant. On va faire un petit tirage avec 5 cartes avec Madame Indira pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Allez, je mets tout en l'air. Bref. Hop, hop, hop. Les Capricornes pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes ? S'il vous plaît. Allez, hop. Je vais prendre 5 cartes. 4 et 5. Allez, hop. Bon, on ne peut pas dire. Bon, sortez le roi des culs. Bon, là, au niveau financier, il y a des choses qui se mettent en place. Là, il y a des pourparlers, peut-être d'une augmentation, peut-être avec votre patron, peut-être au niveau professionnel. Vous attendez une réévaluation sur le plan pécunier. Ce n'est pas du tout déconnant. On voit que ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de satisfaction également. Oui, 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 oui. Bah oui, regardez. Vous sortez l'as des culs, donc réussissez de satisfaction. OK, pas de problème. Et en plus, vous avez, ça, c'est un beau tirage, la protection. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles sur le plan pécunier. Et sur ce plan pécunier, on voit qu'il y a une somme d'argent, peut-être un 13e mois, peut-être une augmentation, une prime qui va arriver à vous. On dit que ça va vous procurer vraiment le bonheur, la satisfaction, la réussite et vous avez la protection. Donc, vraiment, pas d'inquiétude pour vous pour ce mois de décembre. En tout cas, sur le côté pécunier, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous fera énormément de bien et de plaisir. Donc, peut-être, effectivement, c'est un travail qui va vous être mieux payé éventuellement. OK ? Je vais m'arrêter là pour vous, en tout cas, mes chers et tendres capricornes. Prenez soin de vous, surtout profitez de votre famille durant ces fêtes de fin d'année. Prenez, prenez, prenez soin d'eux, également de vous. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye, bye.